Il n'a qu'un objectif, gagner. Les 6 et 7 juin derniers, le prince Harry a posé ses valises à Londres pour témoigner devant la haute cour. Le duc de Sussex a reproché au Mirror Group Neves Paper, un groupe de presse qui détient le Daily Mirror, le Sunday Mirror et le Sunday People, d'avoir recouru à des écoutes téléphoniques illégales pour obtenir des informations sur sa vie privée. Résultat ? L'époux de Meghan Markle veut mettre en lumière les pratiques dangereuses de certains tabloïds britanniques puis les faire condamner pour révolutionner le journalisme outre-manche. Évidemment, en s'attaquant à un tel adversaire, le prince Harry a également pris d'énormes risques. Car, oui, comme l'ont révélé nos confrères britanniques du magazine Newsweek, ce mercredi 14 juin, le duc de Sussex, qui s'est récemment rendu à San Diego sans sa compagne, pourrait se retrouver face à une facture très salée. En cas de défaite, le fils du roi Charles III pourrait en effet payer plusieurs millions. Alors, oui, en plus de vouloir transformer le journalisme britannique, le prince Harry a également une autre motivation, faire des économies. Supérieur à supérieur à prince Harry, retour sur son évolution physique prince Harry, cette longue attente avant le verdict si le prince Harry a témoigné les 6 et 7 juin dernier, il devra attendre de longues semaines avant de connaître le verdict de son procès. Et pour cause, d'autres témoins doivent encore être appelés à la barre. C'est notamment le cas de Nikki Sanderson, l'actrice de la série culte, Coronation Street. La justice devrait donc avoir tous les éléments nécessaires à la fin du mois de juin. Cependant, comme l'a révélé le magazine Hello, le juge Fancourt pourrait bien passer plusieurs semaines à évaluer les preuves avant de rendre son verdict. Résultat ? Il se pourrait que la justice prononce son verdict après l'été 2023. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. 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 Merci.